hello everybody tout le monde on se retrouve sur planète zoo pour le quatrième épisode du random zoo le zoo du hasard et aujourd'hui on s'occupe d'un nouvel enclos voilà je pense que vous l'avez vu en début d'épisode mais aujourd'hui ce sont les phoques gris franchement quand j'ai tiré ça au sort je me suis dit ou là j'ai aucune idée et en jouant je me suis l'inspiration m'est venue alors du coup comme vous pouvez voir j'ai préparé un peu la zone donc ça c'est le chemin des boombats voilà qui continue là on arrive en bordure de zoo j'ai construit le zoo en bord parce que j'aimerais bien avoir une vue sur l'étendue d'eau là donc on verra ce qu'on fait voilà vous voyez qu'il ya un peu de changement le chemin là a été refait finalement j'ai fait un trait tout droit il mène à notre air de pique nique et à l'enclos qu'on a fait l'épisode dernier sur les tortues géantes des galapagos voilà j'ai refait là j'ai décoré du coup les entrées re le jeu a planté bref heureusement que j'avais sauvegardé donc je disais on a modifié ici l'entrée alors pour moi j'ai fait ça j'ai mis sens 1 sens 2 simplement parce que je ne sais pas encore quoi mettre sera bien modifier ça plus tard là normalement j'ai rien changé c'était déjà comme ça au précédent épisode la petite vallée avec les plantes là c'est ce qu'on a fait la dernière fois j'ai rajouté des plantes ici là des petites statues de rhinocéros indiens pour l'eau et là une l'air de jeu la plupart sont des trucs du workshop en tout cas la balançoire ça ça et ça c'est du workshop après le reste j'ai fait comme le comme ce qu'on fait avec le rondin depuis tout à l'heure depuis le début de la série ça c'est pareil j'ai fait ça avec les rondins et des panneaux voilà donc là on va s'occuper de cette zone alors la fois j'ai décor je sais pas trop comment mais nous allons nous occuper des phoques gris comme je l'ai déjà dit je pense si j'arrive à écrire s'il vous plaît merci bien combien peuvent être 6 je crois dans 8 ok ok alors il va falloir qu'on creuse un peu plus parce que c'est ça être au moment qu'ils ont pas cette profondeur ça sera sera l'eau du chemin on va creuser encore plus pour qu'ils puissent bon j'ai assez profondément on va faire un enclos artificiel vous allez voir c'est bon j'ai l'inspiration mais venu et quand vous pouvez le voir là donc là je disais c'est le chemin principal et là on a une petite elle alors j'ai mis ça pour moi pour penser à décorer enfin pour garder mouillé que j'ai actuellement en tête ça m'aide à m'en souvenir un petit chemin donc on va décorer évidemment le tunnel qui amènera sous les phoques alors après est-ce que je fais quelque chose qui ressort ou pas on verra ce qu'on a comme animaux ensuite voilà alors ça c'est très drôle quand vu du haut on a l'impression que je m'en ai coupé bref assez parlé on va pouvoir on va pouvoir commencer la construction de l'enclos voili voili je m'en ai coupé 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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